Bonjour à tous, c'était S&Mobile Reviews. Je reviens sur YouTube après une longue absence qui est due au travail. Je travaille beaucoup à ce moment avec les soldes, etc. Aujourd'hui je vais faire le unboxing du Motorola Moto G6 Play. Je l'ai acheté en solde mercredi à 69€ au lieu de 159€ à peu près sur les sites d'Orange via D-Labs. Je me suis dit que ce n'est pas trop cher. Le téléphone n'est pas trop cher, à 60€, ça valait le coup que je l'ai pris. Ils se sont vendus comme des petits pains j'imagine. On va faire le unboxing, je vais vous faire montrer le téléphone et après il y aura un test par la suite. Peut-être photo vidéo pour moi. C'est un téléphone d'entrée de gamme, vous n'attendez pas un truc de malade. Voilà donc Motorola, la boîte classique qui fait un peu Junt, un peu de couleurs, etc. Bon, les ventes sont légales, la Moto G6 Play qui est by Lenovo. Voilà, Lenovo a racheté Motorola. Donc voilà, à l'arrière vous avez le modèle noir que j'ai et le modèle doré. Alors à l'arrière il y a une description, 4000 mAh, c'est un écran 18 neuvième 5,7 pouces HD+, 13 mégapixels avec une ouverture 2.0 et Ascendragon 430, il me semble, 45,4 GHz. C'est un octocore. Derrière vous avez le lecteur d'empreintes et vous avez le logement carte SD plus une carte sim. C'est une carte sim plus SD. Vous avez le modèle chinois en fait qui a deux nano sim plus une carte SD. Je vais vous faire montrer tout de suite. J'avais ouvert un peu le truc. Là on dirait qu'il y a deux nano plus une carte sim. Mais non, le premier logement il ne sert à rien en fait. C'est carrément bouché. Donc voilà. Donc la carte sim se met là et la carte SD ici. Donc voilà. Donc on va ouvrir le téléphone. Donc je l'ai déjà ouvert. Je vous la montrer après. La boîte, on va la mettre comme ça. Donc là, c'est un petit papier, enfin le petit film qui était collé sur le téléphone. Donc les mêmes annotations que derrière la boîte. Donc les petites notices comme d'habitude. Tac, tac, tac. On ne va pas trop se fiser à ce truc là. Hop. Et là, vous avez le pin pour les cartes, enfin, pour le tiroir sim. Dans la boîte, vous avez un kit piéton qui fait, on va dire, très 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 cheap. Vous voyez. Ils ont mis ça, c'est juste parce qu'ils étaient obligés de le mettre dans la boîte. Sinon, voilà. Faites cheap. Donc voilà. On va mettre ça de côté. Ça aussi. Donc vous avez un câble qui est micro USB uniquement. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, mais bon, croyez-moi sur parole. C'est un micro USB. Vous voyez. Vous voyez. Voilà. Et un chargeur. Je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est tout noir. Non, je n'arriverai pas à le voir. Si là, on voit un peu là. Vous voyez, output, sortie, tension 5 volts, 3 ampères. Donc il est quick charge. Quick charge, il est de 3.0. Alors 2.0 ou 3.0. Franchement, je ne pourrais pas vous dire. A vérifier. Donc voilà. Sinon, dans la boîte, rien. Rien du tout. A part ça. Donc voilà. On va fermer la boîte. Je vais vous faire montrer le téléphone. Ah oui. Dans la boîte aussi, il y avait une coque en silicone. Bien vu de la part de Motorola. Mais bon, en fait, c'est une coque en silicone très cheap. Très souple. Bon, ça mérite qu'elle ait dans la boîte. Mais bon, voilà. C'est une question de dépannage. Après, il faudra peut-être acheter une autre coque en silicone un petit peu plus rigide. Parce que voilà. Je pense que c'est assez... Enfin, vous voyez par vous-même. Bon, voilà. Alors, je vais vous faire montrer le téléphone. Voilà. Donc, vous avez là le lecteur d'empreintes digitales, flash LED et la caméra 13 mégapixels avec une ouverture 2.0. À l'avant. Donc, à l'avant... Non, je ne sais pas si on va me faire un focus. Arrêtez. Arrêtez. Donc là, vous avez l'appareil photo 8 mégapixels et le flash LED et le parleur. Je me suis dit, quand j'ai ouvert le téléphone, je me suis dit, mais il est où le parleur à l'arrière ? Ah, ben, il n'y en a pas. Ça, je n'arriverai pas. C'est ici. Il ne va pas faire... Ah, voilà. Donc, je me suis dit, mais il est où le parleur ? En fait, il n'y en a pas du tout. Le parleur, il est là. Dans les écouteurs, là. Quand vous téléphonez, vous voyez. Le parleur, il fait aussi office à l'intérieur. Donc, voilà. Je me suis dit, c'est un peu bizarre comme système. J'ai écouté un peu une vidéo ou un truc dans le genre. Ce n'est pas top. Le son, il est très faible. Et puis, ça tire vers les aigus. C'est limite un peu cheap, en fait. Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas la méthode de... Je ne comprends pas. La part de Motorrad avait remis le truc. Ils avaient pu la place mettre le parleur ici. Il y avait la place pour. En plus, avec grosse bande ici, ils pouvaient mettre la technologie ici à côté. Je ne comprends pas. Donc, voilà. Donc, c'est un... Donc là, vous avez un port micro USB. Là, vous avez le bouton Poweradoff et le volume plus moins qui est très, très mal placé. Je trouve. Quand vous tenez le téléphone comme ça, par exemple, il est très, très mal placé. Il est vers le marron, vers le haut. Vous voyez ? Parce que moi, quand je prends un téléphone, c'est comme ça. Vous voyez ? Il est vers le haut. Donc, il est très, très mal placé. Le bouton Poweradoff, ça va. Et le bouton volume. C'est bizarre. Donc là, vous avez le logement en carte SIM. En haut, vous avez... On ne va pas le voir, mais bon. C'était hop. Vous avez la prise jack. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez le logo Motorola. Vous avez une flash LED ici. Avec la caméra de 8 mégapixels. Donc, voilà. Le lecteur d'empreintes. Ça va, bof. Ce n'est pas le plus rapide que j'ai testé. Il y a du mal, un peu. Donc, en fait, comme je l'ai dit dans la vidéo tout à l'heure, que c'est un full HD. Full HD+, en 18 neuvième. Sinon, on va regarder sur GSM Arena. Qu'est-ce qu'ils disent ? Donc, c'est un 3Go de RAM avec une batterie de 4000. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Donc, il a été annoncé en 2018, en avril. Et en vente en mai 2018. Donc, le poids, c'est à 575 grammes. Donc, avec une single SIM plus SD ou deux nano SIM plus SD. Ça dépend des régions. Et apparemment, il serait splash résistant. Donc, splash plouf. Donc, c'est un LCD IPS, 5,7 pouces. Donc, 720p, 282 ppi. Il est traité quand il y a la classe. Mais ce n'est pas spécifié de Keptec. Non, 430. Et le marché via, c'est le Snapdragon 427. Je ne vous connais pas. Donc, micro SD jusqu'à 256. Donc, voilà. Et les Dolby Audio. Donc, Bluetooth 4.2. Il a la radio FM. Donc, il a été annoncé à 150 euros. À sa sortie. Donc, voilà. On ne va pas trop s'attarder. Donc, c'est un téléphone d'entrée de gamme. Avec une surcouche Android Stock. Il a eu la mise à jour de sécurité de novembre 2018. Et il est sous Android 8.0. Pas de Android Pie avec les gestes, etc. Donc, on a ces misérables boutons en bas là qui me dérangent. On a un grand écran. Mais on a tous ces barres qui dérangent tout le temps. C'est horrible. C'est moche. En plus, ils avaient la place ici de les mettre en bas. Vu la grosse bande qui est en bas. Encore en haut, ça va. Mais en bas, une grosse bande pourrait mettre les touches ici en bas. Je ne comprends pas. Voilà. Alors, c'était Test & Mobile Reviews. Alors, prochaine vidéo. Ce sera le test photo vidéo classique sur la chaîne. Merci à tous d'avoir visionné. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.